Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler des plantes en hiver parce que j'ai eu pas mal de questions sur les réseaux sociaux à ce propos là des questions parfois un peu générales et d'autres plus spécifiques à certaines plantes donc je vais essayer de répondre ça je me suis dit dans une mini vidéo c'est d'ailleurs un de un abonné qui me suit sur instagram qui m'a donné cette idée donc je lui remercie je crois qu'il s'appelle florent oui s'appelle florent du coup voilà je vais répondre un petit peu à ça alors tout d'abord les plantes en hiver soyez pas affolées elles vont pas mourir parce que c'est l'hiver au pire elles sont un petit peu moins belles et puis certaines vont s'arrêter de grandir aussi rapidement qu'au printemps et même en été et en automne mais ça c'est normal quoique des fois on a des surprises il y en a qui continuent pousser à fond il y en a même qui fleurissent on sait pas pourquoi bon voilà ce mais en général ça va plutôt être ça donc ne vous inquiétez pas le risque en fait numéro un en hiver c'est de noyer ses plantes en fait c'est à dire qu'il faut absolument espacer les arrosages puisque comme il fait moins chaud les températures sont plus basses la motte de théo va rester plus longtemps parce qu'il y aura moins d'évaporation et en plus comme l'ensoleillement est réduit la période d'ensoleillement de jour en fait est réduite ben là c'est pareil il y aura moins d'évaporation mais également la plante va avoir moins besoin d'eau puisqu'elle va moins de faire photosynthèse pour ça qu'elle va s'arrêter un petit peu grandir puisque la photosynthèse vous savez c'est le principe que la plante utilise enfin le processus organique que la plante utilise pour fabriquer sa nourriture elle a besoin de lumière et d'eau mais si elle n'a pas beaucoup de lumière et que vous lui donnez beaucoup d'eau il va y avoir un déséquilibre il y aura un trop d'eau et on risque de noyer la plante donc ça c'est le risque numéro un je dirais en hiver même si on verra il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour éviter que vos plantes se portent mal mais vraiment voilà réduire les arrosages si vous êtes comme moi et que de toute façon vous arrosez vos plantes une fois que vous observez terreau que vous grattez un petit peu que parfois vous mesurez l'humidité en faisant bien attention mais en fait vous allez voir naturellement qu'il y a besoin d'espacer les arrosages parce que vous aurez moins besoin de le faire souvent le terreau va rester humide tout simplement plus longtemps la deuxième chose en hiver qui est importante c'est voilà l'ensoleillement effectivement l'ensoleillement est réduit et certaines plantes peuvent en souffrir donc le premier conseil que je peux vous donner c'est rapprocher un certain nombre de vos plantes des fenêtres sans forcément les toucher parce que là le contact avec la vitre froide ça peut faire un choc thermique ou bien d'investir dans une lampe de croissance comme moi j'ai fait pour les plantes qui sont au fond en fait elles n'ont pas beaucoup d'ensoleillement déjà à l'année même si ça va mais alors encore moins en hiver donc vraiment j'utilise pas mal mes lampes de croissance en hiver à fond et je vais les utiliser un petit peu moins d'une heure le matin quand je me prépare quand j'allume une lumière de la salle de bain je vais dans le salon j'allume mes lampes de croissance et une petite heure le soir quand j'arrive voilà le temps de prendre ma douche de me changer de faire à manger ensuite j'arrête donc moi je trouve personnellement même si j'ai pas investi dans des plantes vraiment extrêmement chère extrêmement performante je trouve comme que ça les aide à passer l'hiver ça va faire deux hivers maintenant que je note que vraiment ça les aide pas mal donc je vous conseille de faire ça pour ce qui est ensuite des températures alors une chose importante à savoir quand vous mettez le chauffage parce que vous avez pas bien le chauffage assèche beaucoup l'air ambiant et du coup voilà ça ça va poser un problème au niveau de la sécheresse pour les plantes donc ce que je vous recommande en hiver parce que à cause du chauffage en fait c'est simplement de brumiser au max vos plantes d'augmenter l'hygrométrie l'humidité de l'air soit en les posant sur des soucoupes en fait avec des billes d'argile et un liseré d'eau ou des petits cailloux je vous en parle ça souvent soit carrément en faisant marcher votre humidificateur si vous en avez un si vous commencez à voir une jungle un petit peu comme la mienne je vous conseille d'investir là dedans je vous conseille c'est bien comme vous voulez mais moi c'est vrai que ça m'a pas mal sauvé l'humidificateur je le fais fonctionner à fond en hiver et en été en fait pendant ses périodes extrêmement sèches non seulement ça va permettre à la plante voilà de l'humidité de de lutter contre cette sécheresse due au radiateur au chauffage en général et en plus ça va vous permettre de lutter contre les nuisibles en fait parce que les nuisibles aiment beaucoup enfin certains nuisibles notamment celui qui me pose le plus de problèmes les trips aiment beaucoup l'air chaud et sec du coup clairement essayer d'augmenter l'hygrométrie chez vous ça va vous permettre de lutter contre ça également pour ce qui est des températures je vous conseille également enfin déjà pour vous parce que c'est plus ça dans votre maison de baisser les températures la nuit déjà parce que c'est mieux de dormir dans une chambre à 19 plutôt qu'à 21 mais en plus la plante va continuer d'apprécier ce processus parce qu'en règle générale toute l'année la plante est habituée à cette alternance jour-nuit le jour il fait un petit peu chaud et la nuit ça descend un petit peu enfin sauf en période de canicule où la température ne descend pas du tout mais vous voyez ce que je veux dire et du coup garder ce cycle c'est bon aussi pour la plante ça permet de voilà de rentrer dans ses petites habitudes et de ne pas voilà de ne pas la trop la dépayser quoi pas tout à fait le mot dépayser pas de pas trop la désynchroniser de son rythme naturel je pense pas mal pas trop m'expliquer donc voilà pour les températures si en revanche je voulais vous dire si vous avez le chauffage au sol comme moi ça était le cas il ya deux ans j'avais le chauffage au sol et je ne pouvais pas choisir la température du coup je peux pas régler le thermostat je pouvais pas faire baisser la nuit quoique l'immeuble à régie faisait baisser la nuit mais il ya eu un moment donné où on n'arrivait plus à le régler il faisait vraiment très chaud alors je vous conseille pas de voir vos fenêtres parce que là on est vraiment contre productif niveau énergétique mais d'augmenter à fond l'humidité et là de sprayer vos plantes dès que vous en avez l'occasion avec voilà d'avoir la gâchette facile et d'avoir ça à disposition assez facilement un dans chaque pièce si vous avez des plantes dans chaque pièce ça aide vraiment à y penser ça aussi j'en parlais dans ma vidéo comment et quand arroser vos plantes si vous aérez vos pièces comme moi et qu'il ya des plantes devant la fenêtre parce qu'on me pose souvent la question pour ma chambre c'est vrai que c'est pas l'idéal de mettre des plantes en plein dans un courant d'air mais par exemple dans mon salon j'ai une bévitrée donc je n'ouvre qu'une seule des fenêtres parce que les autres il ya des plantes devant si vous n'avez vraiment pas le choix essayez de mettre les plantes les moins fragiles devant parce que sinon vraiment le courant d'air frais risque d'être un petit souci n'hésitez pas tout de même en hiver et ça c'est un conseil aussi en général au delà des plantes d'aérer quand même vos pièces une bonne heure le matin dans la chambre moi je suis une petite demi heure dans le salon le matin et la cuisine je le fais comme elle est coûté court ça me dérangement niveau pollution je peux le faire l'après midi enfin le soir quand je rentre une petite heure également mais n'hésitez pas à faire même si vous avez des plantes soyez juste précautionneux voilà qu'il n'y en ait pas une en plein courant d'air et notamment une plante assez fragile en plein courant d'air ça va vraiment être un problème voilà ensuite je voulais vous parler de certaines plantes qui sont un petit peu plus spécifiques et ça j'ai pas eu pas mal de questions là dessus notamment pour les plantes à bube pour mon oxalie j'en ai parlé dans mon dixième vlog je vous ai dit que j'en avais coupé une pas l'autre j'ai pas arrêt je me suis pas résolu à le faire et honnêtement l'une des deux j'ai fait pareil l'année dernière elle a passé l'hiver sans problème mais celle dont je vous montrais dans le vlog en fait là vraiment pour le coup elle était épuisée donc j'ai tout coupé j'ai laissé en terre au frais dans la cuisine puisque je mets pas le chauffage dans la cuisine pendant pendant l'hiver en fait quand j'y suis je cuisine donc en général le four ou même les plaques de cuisson suffisent d'avoir échauffé puis je reste pas des heures comme c'est une cuisine fermée mais voilà je l'ai mise là bas et j'ai recouvert avec un petit couvercle comme ça elle est en plus dans l'obscurité et voilà je la reprends je la referai reprendre son rythme normal en printemps on m'a posé aussi une question est ce que du coup tu arroses en fait j'ai pas besoin parce que comme là le terreau est humide qu'elle va rester dans une pièce fraîche et recouverte je me suis rendu compte l'année dernière ce que j'avais fait pour une des deux quand en fait le terreau était resté humide pendant bien un mois et demi et comme je la réouvre environ dans deux mois voilà si en revanche vous n'avez pas pu la mettre dans une pièce fraîche et ben dans un petit mois regardez quitte à humidifier un petit peu le terreau pour que les bulbes ne s'assèchent pas complètement mais honnêtement je pense que ça m'aime mieux de laisser un petit peu dans un endroit un peu plus sec voilà mais moi c'est vrai que je fais comme ça d'habitude et la mode reste plutôt humide donc je laisse comme ça si vous avez d'autres plantes comme type caladium je n'en ai pas mais je me suis pas mal renseignée sur les réseaux sociaux parce que il y a pas mal de plantes instagrammeurs je ne sais pas si on peut dire ça qui en parle mais grosso modo le conseil que j'ai pu lire c'est vraiment de les retirer de leur terre de les mettre dans un endroit sec et frais quitte à les envelopper dans un petit linge et de les replanter au printemps alors pourquoi en fait est-ce qu'on fait ça pour certaines plantes à bulles ben c'est simplement parce que elles s'épuisent un petit peu et que c'est bien de leur donner une période de repos et que même si à l'intérieur il fait toujours chaud et parfois ensoleillé si vous avez besoin de croissance par exemple c'est bien de leur accorder cette période de dormance elle va revenir au printemps encore plus à fond et ben voilà c'est tout pour cette vidéo conseil quoi faire de vos plantes en hiver si vous avez d'autres conseils que j'ai oublié des choses n'hésitez pas à les mettre en commentaire moi déjà ça va m'apporter des choses et on va s'apporter ensemble parce que il est très probable que j'ai oublié quelques petits conseils si vous avez d'autres astuces que vous vous faites en hiver et que vous avez remarqué qui fonctionne voilà n'hésitez pas et puis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire c'est toujours ma chaîne à vous abonner sous les vidéos et sinon moi je vous dis à la prochaine